Dans mon atelier, il y a une phrase de Claude Berry que j'ai fait mienne comme une lumière entendue un jour à la radio qui dit « Ce qu'il y a de bien dans l'art, c'est qu'on n'a pas besoin d'en parler, sa compréhension nécessite le silence. » Le travail d'atelier, c'est un travail silencieux. On est seul et donc c'est le silence qui préside à la création. En tous les cas, c'est ce que j'ai constaté. Les fibres, pour moi, n'existent que quand elles sont naturelles. Les fibres issues des dérivés du pétrole, comme les fibres synthétiques, je les ignore et elles ne m'intéressent pas. Seules m'intéressent les fibres naturelles, qu'elles soient animales ou végétales. Le feutre, c'est le plus ancien textile au monde. Il est apparu bien avant le métier à tisser, bien avant le tricot également. Aujourd'hui, c'est toujours le même process qui préside à l'obtention d'un textile non tissé qui s'appelle le feutre. C'est toujours le frottement et l'humidité. Alors, tu imagines un petit peu de ça, arriver à ça, juste par le frottement et l'humidité. Toujours, et encore, et pour longtemps encore, le frottement et l'humidité à partir de la laine ou des moutons aujourd'hui. Il se trouve que le feutre est un textile si peu connu en France. J'accueille avec grand plaisir des étudiants qui sont dans des écoles de design textile, ou de mode et environnement, ou de beaux-arts. C'est important pour moi de pouvoir transmettre ce savoir-faire de manière à ce que les prochaines générations puissent mettre en avant ce textile aux vertus magnifiques. Ça fait 17 ans maintenant que je pratique ce médium, cette technique, et le feutre, c'est un textile avec un potentiel illimité. On peut l'utiliser pour faire des vêtements, certes, des vêtements chauds, confortables, imperméables, coupe-vent, antibactériens, la laine éthinifuge. Elle est pleine de propriétés extraordinaires. Je peux aussi dire que le feutre dans la maison a d'autres propriétés. Dans une pièce qui est sonore, parce qu'aujourd'hui, dans l'architecture, on utilise pas mal de matériaux froids, comme le béton, le verre, les métaux, le feutre va venir descendre le niveau sonore d'une pièce grâce à sa capacité d'être un isolant phonique et thermique. J'ai commencé par faire des vêtements. C'est ce qui m'a éblouie lorsque j'ai découvert le feutre en Nouvelle-Zélande. C'est de pouvoir créer mon tissu, mon textile qui compose le vêtement en même temps que de créer le vêtement. C'est un process simultané. Et le fait de créer des vêtements sans couture, ben oui, effectivement, on a bien parlé à ce moment-là de sculptures portables. Et bien maintenant, pour différentes raisons, je m'éloigne un petit peu du vêtement, mais grâce à Gladys Paulus, qui est une artiste feutrière, Gladys a créé, a inventé une technique absolument inouïe pour travailler le masque. Lorsque j'ai fait mon premier masque, eh bien il était comme ça, à plat. Là, on commence à travailler en 2D en posant la laine d'un côté, puis de l'autre, d'un plastique qui va isoler les deux couches. On anticipe, bien sûr, la forme du visage, le profil, les oreilles, les volumes, le nez, la bouche, etc. Et puis, à une certaine étape du processus de travail, ce 2D-là devient 3D et prend forme et s'incarne. Et c'est un moment absolument... Waouh ! La première fois que je l'ai pratiqué, j'ai eu un effet de recul physique. J'étais totalement surprise de la rencontre qui était en train de se produire entre cette forme qui n'était qu'une forme et qui est devenue un être à part entière que j'ai ensuite eu envie de nommer. C'était l'incarnation d'un personnage. Et puis, j'en ai fait le deuxième, un troisième et un quatrième. Et maintenant, je suis rentrée dans ce process. La liste d'attente est longue des gens qui sont dans mon panthéon personnel et que j'ai envie d'incarner. Je suis très sensible au mouvement des saisons. Lorsque je naviguais, en fait, dans la ceinture intertropicale, les saisons sont vraiment peu, peu, peu remarquables. Et puis, j'ai vécu pas mal sous les tropiques. Donc, lorsque je suis rentrée en France, c'était aussi précisément pour retrouver ce rythme des saisons très marqué. Il se trouve que la technique de l'éco-print ou impression botanique est une technique émergente. Elle est apparue il y a une dix, quinzaine d'années. Différentes personnes se sont emparées et aujourd'hui, de plus en plus de cette technique qui permet d'imprimer des végétaux sur des textiles. C'est très intéressant de pouvoir imprimer comme ça des végétaux sur le feutre, sur la laine. J'ai étendu beaucoup cette technique à d'autres textiles que j'amasse depuis tant d'années. Des textiles qui m'intéressent, toujours avec des fibres naturelles, des lins, des cotons, des soies, des velours. J'adore le velours. J'utilise essentiellement des végétaux qui sont à portée de ma main dans mon jardin. Morning glory. C'est encore un processus très simple, très simple, très basique. C'est la chaleur qui fait migrer les pigments, les tannins, les molécules colorantes contenues dans les végétaux sur les textiles de manière pérenne parce qu'il y a eu au préalable cette opération un peu technique de sorcière qui s'appelle le mordansage. On peut dire que je suis une militante, c'est vrai, parce que c'est une évidence de parler de fibres naturelles, de pièces uniques pour des gens uniques. On est fortement récupérés par le greenwashing, c'est certain, il faut s'en méfier. Mais quand même, il y a un discours assez vertueux que je prétends avoir depuis de longues années maintenant et qui a fortiori aujourd'hui résonne. On sait bien pourquoi. On sait bien pourquoi. C'est parti !